Bienvenue dans Libre Ensemble, bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir dans ce nouveau rendez-vous de la laïcité. Mardi prochain, le 17 octobre, c'est la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Alors on en profite pour se questionner sur l'état de cette pauvreté chez nous, en particulier à Bruxelles où coexiste un taux de chômage élevé, de la pauvreté et en même temps de la richesse. Et oui, lié à l'innovation dans l'une des régions les plus riches d'Europe. Un paradoxe complexe et troublant. Et c'est d'ailleurs le thème qui est retenu pour un rendez-vous annuel des entrepreneurs bruxellois et la communauté de Bessie. Libre Ensemble, Catherine Axe, Jacques Nizat. J'ai donc le plaisir aujourd'hui, ce soir, de recevoir Olivier Willox. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Vous êtes directeur général de Bessie, je le rappelle, Bruxelles, entreprise, commerce et industrie. Je l'ai prononcé à la française. Et nous avons également avec nous ce soir Pierre Vorberon. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Vous êtes directeur général de l'Action sociale des CPS de la ville de Bruxelles, mais aussi président de Bruxelles. Et on va en toucher quelques mots et expliquer ce qu'est Bruxelles dans quelques instants. Olivier Willox, donc je le disais, le 17 octobre, vous avez une journée. Vous organisez avec Bessie au Bruxelles Meets Bruxelles avec pour thématique Bruxelles, comment sortir 300 000 personnes de la pauvreté. Alors on peut peut-être s'interroger. On n'a pas l'habitude de voir le patronat s'inquiéter de la pauvreté. En même temps, le constat, il est là. Il y a un taux de chômage énorme, des professions en pénurie de main d'oeuvre, autant d'obstacles systémiques qui freinent un développement de la ville et ceux que vous n'aimez pas. Évidemment, vous aimez le développement. Alors pourquoi avoir pris cette thématique aujourd'hui ? Est-ce que le patronariat aujourd'hui, les entreprises, s'intéressent vraiment à sortir les gens de la pauvreté ? Je pense que la discussion qu'on a eue il y a quelques années, notamment avec les syndicats, portait la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait réduire le chômage. Le débat est un peu différent d'il y a 15 ans où il y a effectivement un débat, notamment chez les syndicats, qui disait qu'il n'y a pas de job. Et donc activer des gens qui ne trouvent pas, quand il n'y a pas d'emploi en face, à quoi bien, bon, c'est une sanction gratuite ? Et on comprend l'argument, et je pense qu'on ne doit pas forcément être d'accord, mais c'est un argument qui est compréhensible. Et quand on leur demandait « mais quelle est la différence entre la région flamande ? », ils se disaient « mais là, il y a des emplois qui sont disponibles. » Et donc aujourd'hui, on est 15 ans plus tard, et aujourd'hui, les emplois disponibles, il y en a dans tous les secteurs, avec tous les niveaux de qualification. Et donc, il nous a semblé intéressant, plutôt que ça le xième débat, puisqu'on sait bien que les métiers en pénurie sont les mêmes depuis 23 ans, on peut avoir un débat sur la pénibilité, on peut avoir un débat sur la rémunération, et je pense qu'il faut l'avoir, très courageusement, de tous les côtés. Donc ça veut dire, y compris chez nous, il va falloir commencer à accepter de ça. Je pense que chez nous, il n'y a pas de tabou sur les salaires minimums, il y a un vrai débat qu'il faut ouvrir. On a un débat, et on l'a ouvert, et en ce qui me concerne, moi j'ai signé certains appels sur la question des sans-papiers. C'est difficile de vivre avec des gens, et je ne sais pas. Je ne sais pas si le patron d'entreprise qui fait travailler quelqu'un d'illégal, c'est un héros ou un salaud. C'est probablement dit l'un ni l'autre, ou peut-être les deux, peu importe, qui permet à quelqu'un de survivre dignement. Et ces questions-là, en fait, elles sont devenues taboues, parce que chacun des positions, avant même de commencer, ça nous a semblé important de réouvrir ce débat, réouvrir ces questions-là, en disant, tiens, en fait, comment est-ce qu'on n'arrive pas à faire, et d'où le sens de l'invitation, en disant, ceci n'est pas un marché du travail, en disant, comment est-ce qu'on peut recréer, y compris le débat avec l'enseignement, et notamment l'enseignement technique et professionnel, puisque c'est sur la table aujourd'hui, une ville où, en fait, tout le monde est mieux. C'est ça. Il n'y a pas d'agenda caché, entre guillemets. Il n'y a pas de but inavoué. Peut-être qu'il y en a, mais en tout cas, je ne les connais pas, si c'est ça la question. Vous voulez aller au-delà de ces constats, de lancer dans un dialogue ouvert, honnête, dénué de tabous, pour dépasser ces dualités. Qu'est-ce que vous dites ? Vous avez Pierre Verberon en face de vous, et Pierre, vous réagirez également. Est-ce qu'il y a effectivement un travail commun avec le CPS, avec l'ONEM, avec tous les organismes ? Vous savez, depuis quelques années, les entreprises ont porté le débat sur, contraint ou pas, ce n'est pas le débat, mais sur la question de l'ESG. Et donc, moi, j'étais très surpris, parce que quand j'ai proposé ça, j'ai eu un immense soutien chez nous, de la part de mes administrateurs, en disant « Ah, c'est bien », plutôt que de faire le XCM sur la digitalisation de l'économie, autre chose. Regarder les choses un peu autrement, et surtout les appréhender autrement, en disant « On ose porter ça ». Et ça n'a pas un monopole d'un côté ou de l'autre, et je pense qu'on peut travailler dans un CPS et ne pas s'occuper de pauvreté tout le temps, parce qu'il y a d'autres aspects de la vie sociale aussi, et incarner le patronat, et en fait se dire comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'une société soit mieux. Pierre Verberon, vous qui êtes donc directeur de l'action sociale au CPS, mais aussi président de Bruxelles, vous avez été anciennement directeur général de médecins du monde. Est-ce que le patronat s'empare de cette question de manière honnête, pensez-vous ? Alors, on ne va pas faire le procès d'Olivier Wilox, évidemment, non, mais vous, quand vous voyez ça, vous vous dites « Ah, enfin, on va pouvoir travailler tous ensemble ». Je pense qu'on n'est ni dans une version noire, ni dans une version blanche de la force. Je pense que c'est extrêmement important de voir que chaque corps social est pluriel, multiple, et qu'à l'intérieur de chaque corps social, il y a des forces qui sont pragmatiques et qui ont envie de travailler. Et c'est avec ces forces pragmatiques qu'il faut, à mon sens, le plus fonctionner, sans avoir, comment dire, de tabou sur le fait qu'il y a des éléments qui, structurellement, ne sont pas OK, avec lesquels on n'est pas d'accord, et pour lesquels il faut avoir une discussion. Je pense qu'à partir du moment où on a dans l'entrepreneuriat des personnes qui tirent le diable par la queue, on a dans le patronat des personnes qui innovent, qui créent, qui cherchent, etc., je vois au nom de quoi, je ne vois pas au nom de quoi on ne discuterait pas ensemble. Donc, par contre, effectivement, on est dans un système qui creuse les inégalités, on est dans un système de prédation qui est quand même extrêmement puissant, et donc il faut avoir les yeux rivés sur les deux manettes, si je peux m'exprimer comme ça, la manette des collaborations possibles et des partenaires avec lesquels il y a moyen de construire de la solidarité, de construire des mécanismes de création de valeurs, en se mettant bien d'accord sur ce qu'on appelle les valeurs, et d'autre part, en étant extrêmement attentif aux mécanismes de prédation et d'exclusion qui sont extrêmement puissants dans notre société, y compris dans une ville comme Bruxelles. Vous voulez dire que plus il y a de pauvreté, de gens qui cherchent de l'emploi, plus l'emploi peut être précarisé et il est plus facile pour un employeur de... Ben oui, on parle beaucoup d'ubérisation de la société, d'employer, enfin de faire travailler et de payer les gens au minimum et sans sécurité. Oui, donc c'est sûr que les moments d'humiliation que vivent les gens sont assez nombreux, que ce soit dès la crèche, dans les écoles, dans la reproduction assénée des conditions sociales de chacun, et donc dans ce contexte-là, je pense que c'est normal qu'on aille rechercher les personnes en essayant de remettre de la dignité, de remettre du lien social qui soit correct, et que pour ça, tous les partenaires ne sont pas les plus à même d'amener ces éléments-là. Le monde de l'entreprise est un monde extrêmement pluriel, Olivier Willox pourra en témoigner, c'est un monde extrêmement diversifié, y compris sur la région bruxelloise, dans lequel on trouve des vrais partenaires, des vrais partenaires costauds, et dans lesquels on trouve des prédateurs. Donc il y a de tout, mais on trouve des prédateurs, pas uniquement dans le monde de l'entreprise, loin sans faux. On va reparler de Bruxelles dans quelques instants, Pierre Verburn, mais je voulais demander à Olivier Willox, justement, cette journée du 17 octobre, où vous organisez toutes ces conférences, ces débats, qui mettent plusieurs intervenants autour de la table. Elle s'adresse à qui, cette journée-là ? Et pourquoi l'avoir imaginée ? Je pense que Pierre a raison, c'est en même temps un peu d'introspection. Je pense que nous, on a commencé en fait à faire notre mémorandum, et on a été confrontés à un certain nombre de patrons, pas donné leur nom, mais de certains secteurs qui disaient, mais avec la rémunération de base, et comme c'est des sociétés qui font appel à des marchés publics, enfin qui répondent à des marchés publics, ils nous posaient la question de savoir comment est-ce qu'il y avait moyen de vivre dignement à Bruxelles. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, je veux dire. Mais c'est clair qu'à partir du moment où on fait des appels d'offres et que les barèmes sont très bas, ceux qui ont une chance de prospérer, je ne sais pas si ça s'appelle des prédateurs ou pas des prédateurs, mais c'est que le système est ainsi fait, que c'est celui qui est le moins-disant qui remporte le marché. Donc celui qui déroge au barème minimum, il se fait jeter du marché, quelles que soient ses convictions par rapport à ses valeurs. Ce n'est même pas le débat. C'est qu'on a un système qui encourage, parce que toi tu as appelé de la prédation, et je n'ai pas de problème avec ça, mais qui n'élève pas le niveau. Et donc je pense qu'à un moment donné, forcément être un patronat qui cherche à avoir les salaires les plus bas possibles, ce n'est pas forcément non plus dans tous les secteurs. On peut penser à ceux qui sont exposés à la concurrence internationale, il faut vraiment qu'on regarde la différence de salaire, mais il y a d'autres secteurs, je pense au nettoyage par exemple, ce ne sont pas des secteurs encore très ouverts à l'étranger. Donc il y a des endroits ou des domaines dans lesquels on doit pouvoir ouvrir la porte et avoir des réflexions qui sont différentes des réflexions classiques. Ça je pense que c'est un peu là-dessus. Nous on est très sensibles sur la question de la reproduction des inégalités, c'est pour ça qu'on a demandé d'avoir un volet en tout cas sur la question de l'enseignement, puisque l'enseignement dans un modèle normal, c'est quelque chose qui corrige en tout cas les inégalités. Aujourd'hui les études démontrent plutôt qu'elles ont tendance à les reproduire, mais pire, les accentuer, ce qui est encore pire. Et donc le débat c'est comment est-ce qu'on va pouvoir sortir de ce piège-là, et malheureusement ça prendra du temps. Et enfin je pense que, pour répondre à la question aussi, c'est qu'on a été surpris de voir l'accueil, y compris dans le secteur de l'aide sociale, qui ont pris contact spontanément avec nous, en disant tiens vous ouvrez votre porte. En fait elle n'a jamais été fermée, mais je pense qu'on n'a jamais dit qu'elle était ouverte. Donc c'est notre responsabilité aussi que de dire qu'on l'ouvre sur ce débat-là. Et je pense que le nombre de crises qu'il y a eu ces derniers temps, et le nombre de fois... Alors tout le débat chez nous, et c'est un débat qui n'est pas très simple, on est intervenu dans certaines crises beaucoup, mais on a toujours choisi d'être discret. Parce que c'est toujours un débat sur la contre-valeur de dire au nom de quel principe est-ce que vous en faites de la com', c'est donc que vous avez un agenda caché. C'est un peu ma question de départ, effectivement. Elle est légitime. Et donc c'est de se dire, est-ce qu'on doit le dire ou pas le dire ? Et je pense que c'est aussi mettre ces questions-là sur la table, en disant jusqu'où est-ce qu'on doit le dire. Parce que sinon ça fait de la récupération, et c'est pas ça qu'on veut faire non plus. C'est un débat moral, et c'est aussi un débat d'efficacité par rapport à ce qu'on peut faire et pas faire. C'est un réel problème dans votre secteur, c'est cette dichotomie entre, effectivement, taux de chômage élevé et manque de main-d'oeuvre dans un tas de domaines. C'est dû à quoi ? C'est comme toujours, c'est plutôt multifactoriel. Si on regarde aujourd'hui, l'enseignement francophone, en tout cas, ne joue pas tout à fait son rôle. Je le dis avec « pas tout à fait », c'est pour dire que c'est plutôt le contraire. On a un système d'exclusion dans l'enseignement en fonction de l'origine qui continue d'opérer. Aussi bien d'ailleurs sur les hommes que les femmes, si on regarde les taux d'abandon des garçons, c'est quatre fois plus élevé que le taux d'abandon des filles. Donc on a un modèle qui est aujourd'hui, qui ne fonctionne pas tout à fait comme il devrait. On a des orientations de filière qui ne mènent pas à grand-chose. C'est vrai dans l'enseignement professionnel, c'est vrai dans l'enseignement technique, qu'aujourd'hui, en tout cas à Bruxelles, c'est que si vous regardez les grosses sections qui sont notamment employés de bureau, assistants comptables, ce sont des métiers qui ont disparu. Et c'est aujourd'hui, les assistants sociaux de secondaire, ce sont des métiers qui mènent à des taux d'insertion très très bas. Et ça commence déjà là. Et c'est probablement la responsabilité du patronat aussi que de dire, alors je ne suis pas du tout la valeur de l'argent, ce n'est pas ça. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont heureux en faisant des métiers. Et je sens bien que, et c'est valable pour mon organisation comme pour moi-même, c'est comment on informe les parents là-dessus sans faire du lavage de cerveau sur ça gagne plus ou ça gagne moins. Parce que ce n'est pas le seul critère, c'est aussi qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie. Mais ce n'est pas que celui-là, parce qu'après, il faut quand même vivre décemment dans sa vie. Et ces débats-là, en fait, ils n'ont pas lieu souvent. Et donc, on voit bien les écoles qui sont un peu embêtées en disant, est-ce qu'on doit continuer ces sections-là ? Oui, non. Maintenant, le décret de la communauté française prévoit que les écoles doivent mesurer les taux d'insertion après le qualifiant et qu'elles ont du mal à le faire parce qu'effectivement, les chiffres ne sont pas bons. Ça, c'est un des sujets qu'on va devoir mettre sur la table. Et puis, il y a des demandes de stage. Et effectivement, quand des étudiants en secondaire, en professionnel ou technique, ne trouvent pas de place pour leurs stagiaires, c'est souvent qu'il n'y aura pas de marché derrière. Et donc, ça, je pense qu'il va falloir travailler. Et c'est en cours avec la communauté française parce qu'ils ont fait un travail remarquable. Donc, tout n'est pas noir. Il y a des choses qui sont en train d'évoluer, notamment dans l'enseignement de la communauté française aujourd'hui, assez rapidement, trop lentement. C'est l'esprit, c'est de rien qui parle. Mais en même temps, ça avance bien. Pierre Verberen, une réaction par rapport à ça ? Moi, je voudrais quand même montrer ce qui fonctionne parce qu'on n'en parle pas assez souvent de tout le récit qu'on peut construire sur les réussites, sur les solutions, sur les institutions qui fonctionnent plutôt bien. Et je pense que je suis assez content de voir qu'il y a pas mal d'acteurs qui, bien sûr, restent extrêmement lucides sur les niveaux d'inégalité qui sont assez conséquents, sur les mécanismes d'exclusion qui sont à l'œuvre et qui sont extrêmement puissants sur les humiliations quotidiennes que les gens rencontrent. Mais en sens inverse, il y a un contre-mouvement qui est, je trouve, de plus en plus puissant. Et si on regarde une ville comme Bruxelles, mais c'est le cas d'en fait toutes les grandes métropoles, une ville comme Bruxelles surperforme dans sa capacité d'intégration. Alors elle le fait de façon extrêmement chaotique, ça on est absolument d'accord. Mais quand on regarde le résultat de ce mécanisme-là, on le voit, 40 000 personnes quittent chaque année Bruxelles pour aller s'installer dans les deux autres régions. Et ce sont des personnes qui sortent, qui sont sorties des niveaux de pauvreté importants et qui ont réussi à un moment à se stabiliser sur une solution et chercher cette stabilité dans des lieux où le logement, par exemple, est moins cher ou de meilleure qualité qu'à Bruxelles. Et donc on voit que Bruxelles, quand on le voit en termes de stock, c'est 300 000 pauvres. C'est le constat que Bessie fait aujourd'hui et que tout le monde fait. Mais quand on regarde en termes de flux, on est sur un renouvellement permanent de ce stock et en fait, une réintégration par tous les mécanismes, c'est vrai chaotique, par une lasagne institutionnelle pas possible, comment dire, par des acteurs qui se tuilent de façon peu organisée, si je peux m'exprimer comme ça. Mais à la fin de la journée, la grande machine à laver fonctionne, le mécanisme qui amène à ce que les gens sortent de la précarité fonctionne pour pas mal de gens trop lentement, pas assez vite, pas de façon fluide, avec trop de coups d'humiliation encore dans ce mécanisme-là. Mais quand même, je trouve qu'il est absolument nécessaire de dresser de Bruxelles l'image d'une ville qui intègre, d'une ville qui offre des possibilités. Comme toutes les grandes métropoles, c'est une ville dans laquelle se concentrent des niveaux de précarité qui sont importants, mais avec un renouvellement permanent de cette population-là qui fait que ce n'est jamais assez vite, jamais assez fort. Mais donc, pour moi, il y a quand même la puissance du récit qui est fondamentale et il faut pouvoir raconter une histoire qui est mobilisatrice, qui est non pas enchantresque, parce qu'on n'est pas dans une histoire de contes de fées, que du contraire, on est dans un grand chaos, mais c'est quand même un chaos qui fonctionne d'une certaine manière. Et donc, dans cette journée de lutte contre la pauvreté, je pense quand même qu'il faut rendre hommage à tous ceux qui tuilent comme ils peuvent le travail et qui font en sorte qu'in fine, on soit en capacité de renvoyer vers les deux autres régions des personnes qui se sont stabilisées d'une manière ou d'une autre. Que pensez-vous alors, là c'est difficile de positiver, mais de cette limitation des allocations de chômage à deux ans dont on parle beaucoup, 155 000 chômeurs sont menacés d'expulsion en 2024, que pensez-vous de ça ? De ce système d'indemnisation au chômage sans limitation dans le temps, ce qui dans l'Union Européenne est assez rare, la Belgique est la seule à ne pas limiter son chômage dans le temps. Donc, cette envie de limiter à deux ans, qu'est-ce que ça va porter ? Moi je pense que si on suit le récit que j'essaie d'installer, si on suit le récit, la question qui se pose c'est quel est l'intérêt des gens à rentrer dans un système qui ne correspond pas à leurs attentes, manifestement, il y a un souci. Et donc l'enjeu c'est de voir comment on peut enfin dire que l'intérêt des gens est quelque chose qui est fondamental. C'est Christine Mailly qui est secrétaire générale du réseau Wallon de lutte contre la pauvreté qui dit les gens doivent avoir un droit à l'aisance, ils manquent de tout. Et donc, il y a un moment où il faut quand même regarder comment vivent les personnes. Et donc pour moi on peut discuter ad infinitum et ad nauseum des restrictions et des humiliations additionnelles qu'on peut installer en se disant que plus on pique les fesses des gens plus ils se bougent. Mais le constat que nous faisons c'est que partout là où on a piqué les fesses des gens la seule chose que ça a fait c'est que ça leur a fait mal. Ça ne veut pas dire que ça les a remobilisés que ça a recréé de l'énergie. Et donc du côté en tout cas de Bruxelles qui est la structure de coordination du sans-abrisme c'est-à-dire la coordination de toutes ces structures qui voient le résultat de ces politiques où on pique les fesses des gens c'est que in fine ça ne fait que créer du mal. Donc ça c'est ce que nous disons c'est qu'à force de dire aux gens qui ne correspondent pas aux standards qu'on veut leur donner et Olivier parlait de l'école qui reproduit les inégalités c'est sûr que les gens ne veulent pas correspondre à ce qu'on leur demande c'est-à-dire d'aimer Verlaine de trouver que les mathématiques c'est fantastique etc. Donc il y a un moment où il faut quand même tenir compte des aspirations des personnes des possibilités des gens et de voir quelles sont les possibilités qu'on peut mettre avec elles. Ce qui manque le plus c'est et Olivier en témoignera parce qu'avec les syndicats le patronat fait un travail assez important avec Actiris c'est comment dire d'une capacité de case management comment est-ce qu'on fait de l'accompagnement individuel comment est-ce qu'on trouve des solutions et comment est-ce qu'on met la personne au centre de la préoccupation si la personne c'est toujours un objet de travail en disant il faut qu'elle corresponde à ceci qu'elle soit mieux qualifiée qu'elle soit etc. donc s'il y a des injonctions sur la personne en permanence demander à quelqu'un qui ne va pas bien en lui disant écoutez pour que vous ayez mieux il faudrait que vous répondiez à tel et tel et tel truc ça ne marchera pas ça ne marchera pas et donc pour moi il y a quand même un moment où il faut rejoindre la personne et les gens dans ce qu'ils vivent tenir compte de leur réalité et à un moment voir comment on peut retrouver un intérêt collectif dans ces réalités individuelles et c'est ça la question c'est que personne ne pose la question de l'intérêt collectif et de l'intérêt individuel et comment on marie les deux on est toujours en train d'asséner des obligations de correspondre à un canon qui est donné de l'extérieur justement alors vous venez d'évoquer Brusselp donc depuis 2019 Brusselp est chargé de coordonner les dispositifs d'aide d'urgence et d'insertion c'est quoi exactement le travail de Brusselp ? C'est au cas par cas aussi chaque personne est prise un peu par la main et on essaye de réinsérer ? Donc Bruxelles c'est une structure qui a été créée au départ du même constat c'est qu'à Bruxelles il y a énormément d'organisations qui font un travail de qualité avec des personnes qui sont en mal logement qui sont sans chez soi ou qui sont sans abri sans nom qui vivent à la rue mais que malgré tout ça reste chaotique et qu'il y a lieu de tuiler les choses de façon plus efficiente et donc on confie à Brusselp le soin d'essayer de tuiler les choses de façon de faire en sorte que les acteurs se coordonnent les uns les autres mais c'est la même problématique partout on est aujourd'hui dans un chaos institutionnel extrêmement grand dont on sait qu'il faut trouver des modèles de simplification importants et Bruxelles est le fruit de cette discussion qui dépasse même Bruxelles donc il y a beaucoup de choses qui concernent Bruxelles qui ont été décidées bien ailleurs qu'à Bruxelles et par les Bruxellois donc on sait qu'on est en train de travailler à cette espèce de pacification institutionnelle et ce débat-là a lieu partout c'est le même cas dans le sans-abrisme il faut qu'on trouve une manière de s'articuler après on n'est pas aidé on n'est évidemment pas aidé par les prix des loyers qui sont quand même complètement délirants sur Bruxelles il faut le dire on ne va jamais trouver des solutions sans ouvrir la question de la modération des loyers mais ça c'est une question qui n'est pas une question de coordination des opérateurs c'est une question qui est éminemment politique on ne va pas s'en sortir sur le sans-abrisme avec une politique migratoire qui délivre des ordres de quitter le territoire dont tout le monde se fout et donc il y a un moment où il faut tenir compte des réalités quand on dit un afghan rentre chez toi il ne faut pas espérer qu'il dise ah ben oui d'accord je vais y aller donc ça ne va pas aller comme ça donc les mécanismes ne fonctionnent pas et je pense qu'aujourd'hui on a un moment où il faut inverser le récit il faut inverser le récit en disant on doit travailler sur des choses qui fonctionnent plutôt que dénoncer ce qui ne va pas pendant 20 ans on a dit que les politiques d'intégration ne fonctionnaient pas ça n'a pas été beaucoup mieux en disant ça et donc il faut à un moment travailler sur ce qui fonctionne et se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on peut articuler les choses donc moi je suis plutôt porteur de logique de collaboration de logique de coopération mais à une condition fondamentale c'est qu'on arrête de dire que pour que ça fonctionne il faut taper sur les pauvres ça ne va pas fonctionner comme ça il faut inverser le récit Olivier Willox et peut-être arrêter de dire que si les gens ne travaillent pas c'est qu'ils touchent trop au chômage et peut-être voir que les salaires sont trop bas et pas le chômage trop élevé peut-être on peut avoir le débat mais on est parti dans le champ des charges sociales on est parti dans le champ de trucs donc je pense qu'aujourd'hui nous on le voit que la plus grande pauvreté aujourd'hui elle est aussi chez les indépendants qui ne se payent pas et qui n'ont pas quand ils perdent leur boulot c'est-à-dire qu'ils font faillite ils ne retournent pas au chômage mais ils ont 250 000 balles de dette et ils vivront avec ça toute leur vie je veux dire c'est des gens qui sont condamnés à vie donc tu avais raison et c'est cela qu'on voit au CPS et c'est cela qu'on voit au CPS et d'ailleurs nous on travaille beaucoup avec le CPS qui nous envoient tous les indépendants en faillite donc c'est pas qu'on vit dans deux mondes différents nous aujourd'hui on a plus de 1 000 indépendants qui se sont plantés sur les 3 000 qui font faillite chaque année et cette année-ci on va être à 6 000 donc c'est un stock qui s'ajoute depuis Covid oui enfin on n'a pas fait de faillite pendant le Covid et on est en train de rattraper tout le volant du Covid et donc ça fait aujourd'hui c'est pas simplement des gens qui perdent des revenus c'est des gens qui sont ruinés pour toute leur vie et donc je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'on porte le débat parce que c'est pas des chômeurs pauvres versus des employeurs j'ai quelques chômeurs riches à Bruxelles et j'ai aussi beaucoup d'entrepreneurs en nombre on parle bien pas du PIB mais en nombre aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs qui ne se payent pas et qui payent les autres avant eux et donc c'est aussi des différences qu'on peut voir et donc je pense pas qu'on est dans un monde nord-blanc la seule chose qui nous différencie peut-être mais peut-être pas tant que ça c'est la question de se dire j'ai pas trop d'opinion sur la question des allocations de chômage dans le temps je peux même constat que tout le monde on est le seul pays avec le Luxembourg qui a un système dans lequel c'est à vie je pense aussi qu'il faut aider les gens à sortir du chômage alors je sais pas si c'est par la contrainte ou par j'ai pas d'opinion sur le sujet parce que seule chose qui me fait peur sur la carotte ou la piqûre pour reprendre l'expression c'est qu'on va les retrouver au CPS demain et globalement le système va pas beaucoup changer in fine je sens juste d'un budget fédéral pour mettre à charge quelque part plus des communes et donc en fait le système globalement n'aura pas changé donc c'est un système parfois sur la revendication un peu hypocrite qui consiste à dire typique des parties un peu de droite pour dire avoir un discours dans un sens et puis en fait calmer tout le monde en disant qu'elle aura rien ce qu'on constate nous beaucoup c'est quand même le piège de prendre le risque de sortir du chômage parce que c'est pas tellement la rémunération du chômage parce qu'elle est pas élevée c'est parfois parce que je cumule le chômage avec d'autres revenus notamment des revenus et la part du noir aujourd'hui et notamment pendant le Covid des remontées en flèche on le voit bien dans certains secteurs c'est un fait et moi j'ai un problème sur le cumul mais je pense que tout le monde a un problème je pense qu'on peut avoir un débat sur le niveau est-ce que le niveau du chômage aujourd'hui permet de vivre dignement je pense pas qu'il y aurait sérieusement quelqu'un qui va dire qu'aujourd'hui il y a moyen de vivre richement avec les revenus du chômage mais surtout à Bruxelles comme disait Pierre-Belle-Loyim je pense qu'il n'y a personne qui peut soutenir le contraire la question c'est avec des revenus complémentaires et avec un logement social certains en tout cas semblent vivre bien dans cette configuration-là mais je suis pas sûr que ce soit la peur du gendarme qui va changer les choses j'ai pas d'opinion sur le sujet le problème c'est que et quand on discute et on en discutera puisqu'on a demandé à la Banque Nationale de venir aussi on va voir s'ils osent dire les chiffres qu'ils nous ont cités en off sur la part du revenu en noir à Bruxelles et on est bien dans le tout le noir le vente d'armes la prostitution et la vente de drogue commence à représenter une part bien plus importante qu'ailleurs ce qui fait que ça fausse en fait les mécanismes de solidarité ça fausse en fait la justice sociale entre ceux qui ne font pas ces activités-là et ceux qui le font donc c'est aussi la question de la cohésion sociale sur ces mécanismes-là pas la prétention d'avoir des réponses à tout avant mais je dis oui ça fait partie des choses qu'on veut mettre sur la table aussi comment est-ce qu'on sort toute une série de gens que les activités noient vers le déclaré pour contribuer à l'équilibre global de la société vous êtes optimiste Pierre quand vous voyez que des journées comme celles qu'Olivier Willock s'organise sont pensées réfléchies à moyen mais comment dire allez ni Olivier ni moi n'est foncièrement optimiste on a l'optimisme de la raison on est en fait qu'on bosse quoi mais donc moi du haut de mes 53 ans ça fait 30 ans qu'on parle de progrès social et je le vois pas donc il n'y a pas de raison rien ne me permet de penser que la tendance dans laquelle on est est une tendance optimiste donc ça c'est pas vous me ferez pas dire ça vous préférez les bourrer ici par contre je pense qu'il est absolument nécessaire de travailler sur des choses qui fonctionnent sur les et de d'y travailler en ayant une couche de valeur et de de dialectique extrêmement forte et ça je fais confiance tout à fait dans les syndicats sur leur capacité et les patronats à avoir une discussion dialectique forte et de construire sur cette dialectique c'est le rôle de la concertation sociale et d'autre part c'est de travailler avec tous ceux qui le peuvent à trouver des solutions effectivement que ce soit des indépendants qui seront endettés à vie ou que ce soit des personnes qui sont dans des réseaux de prostitution dans des réseaux de criminalité dans des réseaux d'exploitation etc. qui sont effectivement à Bruxelles extrêmement puissants et de plus en plus puissants et donc on peut se rejoindre sur une série d'actions que ce soit de la mise à l'emploi que ce soit comment dire des programmes de formation qualifiante etc. mais moi ce qui m'importe c'est quand même de toujours remettre la question de l'intérêt clair de l'intérêt des personnes sur la table quel est l'intérêt pour elles et j'utilise expressément le terme d'intérêt parce qu'on est toujours en train de tergiverser sur la question du sens est-ce que le boulot a du sens etc. non ça c'est toujours draper la question de valeur morale mais dès qu'on est clairement en train de dire mais finalement quel est l'intérêt de la personne et quel est l'intérêt de la collectivité à ce que ça fonctionne alors là on parle un langage avec lequel je peux fonctionner et que les politiques devraient sans doute écouter un peu plus peut-être mais ça c'est pas mon job dans quelques mois pour les prochaines élections on vous viendrait donc nous donner les résultats ou en tout cas les réflexions qui auront abondé lors de cette journée du 17 octobre remercie avec plaisir d'avoir été là ce soir merci Pierre Verberen avec plaisir bon travail à tous les deux merci à tous d'avoir choisi de nous écouter on se rende rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous la laïcité à très bientôt Sous-titrage ST' 501